Visite officielle en Belgique, celle du président polonais Brodislav Komorowski. Il est pour deux jours chez nous avec au programme un partenariat de coopération signé entre le parc d'entreprises biotechnologiques de Gossely et un parc polonais. Et nous avons voulu savoir ce qui intéresse tant les Polonais dans les activités de recherche développées à Gossely. C'est un reportage de Nathalie Guillemin. Un seul laboratoire de l'ULB en biologie moléculaire au départ. Aujourd'hui, ils sont quatre laboratoires dont ce centre d'imagerie créé il y a un an. Ici, un mini PET scan permet de suivre les mêmes traitements contre le cancer pour les souris de laboratoire que pour les humains. L'intérêt de ces machines, c'est véritablement d'aller visualiser ce qui se passe au niveau de la souris. La souris est beaucoup plus petite qu'un être humain. Donc par conséquent, tout cet appareillage et l'électronique qui est derrière doit être tout à fait adapté. En tout, 600 personnes travaillent au sein du bioparc de Gossely. La moitié pour l'ULB et l'université de Mons. L'autre moitié dans des entreprises privées liées aux activités de recherche. Un projet financé en partie grâce à des fonds européens. Je pense que cette dynamique, comment à partir d'instituts de recherche, avec le support de fonds européens, on arrive à créer un écosystème avec des entreprises, des instituts académiques et un relais formation. Et donc, comme la Pologne est en train de se positionner dans le domaine des biotechnologies, je pense que notre expérience les intéresse. En effet, le président polonais est venu voir cet après-midi comment s'inspirer de ce parc de biotechnologies. Car pour Bronislaw Komorowski, Pologne et Wallonie connaissent les mêmes problèmes de reconversion industrielle. Mais nous avons les mêmes ressources. Les financements européens, la solidarité et les avancées technologiques, expliquera-t-il. Une collaboration avec la Pologne qui intéresse aussi la Wallonie. On a là-bas en Pologne des connaissances très précises dans les nouveaux matériaux, par exemple dans les reconditionnements du textile, qui peuvent nous intéresser. Nous avons dans les matériaux métalliques, mais aussi dans les nouveaux polymères, des connaissances qui sont très demandeurs d'échanges. Et puis les biosciences, qui est l'objet même de cette coopération, et dans le domaine dans lequel nous avons une avance remarquée. Demain, le président polonais rencontrera le Premier ministre Elio Di Rupo après cette visite au bioparc de Gossely, symbole d'une volonté de plus grande collaboration avec la Wallonie. Et on prend la route le temps.